... Alors moi en ce moment, je travaille sur la topologie cosmique, ça veut dire une branche de la cosmologie qui s'intéresse à la forme globale de l'univers. Les astrophysiciens qui étudient l'univers, donc les cosmologistes, s'intéressent d'abord à la géométrie de l'univers. La géométrie, ça veut dire à la façon dont il est déformé par son contenu en matière et en énergie. La topologie, ça s'intéresse plutôt à sa structure globale, pas tant de savoir si l'univers est courbé comme ci ou courbé comme ça, mais de savoir, par exemple, si l'univers est fini ou infini, et s'il est fini, est-ce qu'on peut dire de quelle variété topologique il va s'agir ? L'univers se refermerait sur lui-même, parce qu'on imagine un univers fini avec des murs, ça pose des problèmes, des paradoxes. On se dit, j'approche près de la limite, même si ça serait difficile à faire en pratique, mais on peut faire l'expérience de pensée, je m'approche près du bord, je tends le bras, je jette une pierre, je tire une flèche, qu'est-ce qui se passe ? Donc les paradoxes que ça soulève sont tellement forts qu'on n'imagine plus volontiers l'univers comme infini, mais il y a aussi la possibilité qu'il soit fini et sans bord s'il se referme sur lui-même, par exemple à la manière de la surface d'un cylindre, ou de la surface d'un tord, une bouée, une chambre à air de bicyclette. La surface de la chambre à air d'une bicyclette, c'est une surface qui a la même géométrie que le plan habituel, le plan euclidien, mais il a une propriété particulière, c'est d'être une surface finie, la surface du tord, la surface de la chambre à air, et sans bord. La question que moi je me pose, avec mes collaborateurs, avec d'autres personnes, c'est de savoir est-ce que l'on peut mettre au point dans notre univers des observations d'une part et des analyses de ces observations, des outils d'analyse de ces observations qui permettent de trancher la question de la finitude ou non de l'univers et s'il était fini en volume, de quel est le modèle mathématique qui va rendre compte au mieux de sa forme. Est-ce un tord à trois dimensions ? Est-ce des variétés plus compliquées que l'on peut énumérer, que les physiciens savent énumérer grâce aux mathématiciens ? Le jeu de tout ça, c'est un enjeu de connaissance pure, évidemment, il n'y a pas de retombée pratique, directe. Si on découvrait que l'univers est fini et qu'il a telle topologie particulière, si on arrivait à le montrer, il n'y a pas d'enjeu pratique et mesurable dans nos sociétés, dans nos vies quotidiennes, évidemment. Si on arrivait à déterminer que notre univers est fini et d'exhiber la topologie particulière qui le décrit le mieux, ça veut dire qu'on a tout notre univers sous les yeux. que l'univers observable est plus grand que l'univers réel dans ce cas-là. Et donc, on a tout l'univers sous les yeux, alors que dans un cas où l'univers serait infini, on a une partie de cet univers infini qui est l'univers observable, celui qui est accessible à nos sens, à nos télescopes, à tous les détecteurs, tous les moyens mis en œuvre pour observer l'univers. Cet univers observable serait plus petit que l'univers infini dans ce deuxième cas. J'utilise beaucoup la science-fiction pour parler des sciences terrestres et modernes, terrestres et actuelles. Évidemment, la science-fiction, c'est amusant, mais ça reste un jeu. Mais ce jeu est extrêmement important parce que la science-fiction, c'est une littérature qui, justement, questionne les conséquences sociales des avancées techniques, des avancées scientifiques. et elle les interroge de manière très pragmatique, très directe, en créant des histoires où on imagine, par exemple, que, je ne sais pas, le clonage humain est possible, c'est un objet de commerce, c'est quoi la société dans laquelle on vit ? Donc c'est en ce sens que la science-fiction est intéressante, à la fois parce qu'elle met en scène la science, mais aussi parce qu'elle interroge nos sociétés sur les conséquences probables, potentielles, éventuellement imaginaires ou folles de la science, mais des fois positives aussi, de la science dans nos sociétés. Sous-titrage ST' 501